Alors moi j'ai travaillé sur la conception architecturale assistée par l'interaction de machines en immersion augmentée qui serait couplée avec un système neuronal en interaction avec un environnement conceptuel qui pourrait être fourni par l'intelligence artificielle et le but de tout ça c'est de voir si ça marque un déplacement du métier et qu'est-ce qu'on peut envisager comme pratique du métier d'ici quelques années. Donc on va commencer par parler du processus de conception. Alors le processus de conception c'est une activité déjà, c'est une activité qui est connective qui n'est pas monotone, au contraire, on le voit par exemple dans ce schéma où on a beaucoup d'allers-retours on a souvent plusieurs problèmes qui viennent se poser au fur et à mesure et dès le début de la conception celle-ci n'est pas, le problème n'est pas forcément très bien explicité donc elle s'effilie au fur et à mesure ce qui pourrait que les hauts et bas qu'on peut voir dans ce schéma se produisent et qu'on puisse revenir au fur et à mesure en arrière puis on avance parce que les critères ne sont pas forcément très bien définis et donc c'est là-dedans qu'on perd beaucoup de temps et notamment on perd du temps dans la représentation puisque pour expliciter un projet on a besoin de le représenter pour pouvoir le communiquer et donc cette communication passe par une représentation graphique mais aussi une représentation physique, une expérimentation physique qu'on peut voir et qu'on pratique nous-mêmes en tant qu'étudiant tous les jours la maquette, le dessin et surtout de plus en plus la modélisation 3D qui pour le moment intervient encore un peu après l'interaction de machine ça passe d'abord par les interfaces d'interaction on a inventé les ordinateurs et n'importe quelle autre machine la première chose à faire c'est de pouvoir communiquer avec celle-ci donc on le fait tous nous au moyen d'un clavier, d'une souris peut-être de tablette graphique si certains dessinent et notamment à travers les écrans tactiles qu'on utilise tous n'importe où que ce soit pour commander dans un magasin ou un restaurant donc c'est sur soi qu'il faut travailler et en fait on s'aperçoit que ces interfaces ne sont pas forcément les plus optimisées vu qu'on ne se sert pas de l'ordinateur spécialement comme une conception comme un outil de conception mais plutôt comme un outil de représentation pour le moment c'est ce qu'on a montré précédemment et donc l'intérêt d'avoir de rechercher de nouvelles interfaces de communication avec la machine c'est de pouvoir réellement se servir du potentiel de conception que peut nous offrir la machine donc moi j'ai travaillé par exemple Microsoft Surface Dial c'est un bouton rotatif qu'on pose sur un écran qui permet d'afficher de nouvelles options c'est un travail qui a été fait il y a une quinzaine d'années par le Lucid Group qui est un labo à l'université de Liège en Belgique donc ils ont travaillé sur l'interaction du dessin et de la 3D on dessine comme nous on a envie de dessiner notre esquisse et le logiciel par reconnaissance d'image arrive à assembler une 3D qu'on peut voir en bas et donc aujourd'hui on voit beaucoup de casques qui apparaissent notamment la réalité virtuelle et la réalité augmentée donc on a à gauche le casque le plus récent qui est celui d'HTC Vive et à droite le casque de Microsoft qui est le casque HoloLens qui est un casque lui de réalité augmentée ici on a l'architecte californien Greg Lean qui a utilisé ce casque pour la Biennale de Venise ce qui est affiché par montage photo c'est ce que lui voit dans le casque et donc c'est une nouvelle interface qui s'offre à nous si on couple ça avec un nouveau système qui est le Brain Computer Interface donc ces casques ont des sensors qui permettent de capter l'activité électrique cérébrale et de transmettre ça à un ordinateur de façon à transmettre directement avec nos pensées des actions à l'intelligence artificielle on a vu que ça fonctionnait avec beaucoup de data et que si on commence à coupler ça avec des IA qui pourraient être réglementaires ou émotionnelles donc certains ont travaillé là-dessus ces IA réglementaires ça pourrait être comme l'a montré Marion juste avant quelque chose sur le volume englobant ça pourrait être également quelque chose qui permet de vérifier l'augmentation incendie ou tout simplement le PLU on peut avoir une IA émotionnelle donc certains ont travaillé je crois dessus pour savoir les goûts des clients et savoir comment ils se sentent dans les environnements et donc on pourrait imaginer ces systèmes couplés via aux interfaces d'interaction que j'ai montré précédemment qui pourraient accroître non seulement la vente mais également la conception dès le début et optimiser le temps qu'on passe à la conception en utilisant directement ces données dès le début et de ne plus avoir le schéma qui est je fais un dessin puis je fais une maquette puis je recommence puis ensuite je gratte mes plans à l'ordi et enfin je fais une 3D pendant qu'on rentre à mon client non on fait tout de suite tout en trois dimensions et ce qui correspond directement avec notre client vu qu'on a les informations non seulement de son site mais également de ses goûts donc ça donne lieu à ma dernière partie qui a été d'essayer d'imaginer quelques scénarios donc le premier c'est un scénario sur le potentiel créatif tout ça ça donne un peu une petite utopie si on utilisait tous ces outils on a l'impression que le métier deviendrait absolument génial pour nous et que ce serait super et c'est vrai ce serait super qu'on puisse tous travailler comme ça et le deuxième scénario c'était plutôt un risque cette technologie elle est rapidement mise à disposition de nous tous ça veut dire du grand public pour pas grand chose et donc ça pose la question de est-ce que monsieur tout le monde a toujours besoin d'un architecte pour pouvoir concevoir sa maison si en analysant ses profils Facebook, Pinterest et autres on peut avoir son ressenti émotionnel puis avec des IA qui sont déjà réglementaires il peut facilement demander via ses casques d'interface coupler ses informations et réaliser son modèle 3D est-ce que lui vient voir l'architecte pour présenter ses plans et dire ben voilà j'ai besoin de votre signature ou est-ce qu'il va directement voir un constructeur en donnant ses plans